Chers collègues, chers futurs résidents, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle série de vidéos consacrées à l'anémie féretrive, qu'on appelle aussi anémie par carence martiale. Et je commencerai par une définition. Qu'est-ce que c'est qu'une anémie féretrive ? Eh bien, c'est une anémie centrale par diminution de la synthèse de l'âme dans les érythroblastes de la moelle osseuse. Et ceci est dû à un défaut en faire. Quelques chiffres très importants à connaître. Premièrement, on estime que plus d'un demi milliard d'individus dans le monde ont une carence martiale, plus ou moins prononcée. Ce qui est énorme. Et que dans les pays en voie de développement, jusqu'à 80% des habitants des milieux ruraux ont une anémie dite féretrive. Ceci est dû généralement à des carences d'apport et à des malnutritions. Alors qu'aux Etats-Unis, 20% des pains ont des réserves en fer qui sont nulles et la moitié d'entre elles présentent une véritable anémie. Et ceci, généralement, est dû à un saignement génital des ménométroragies, comme on va le voir dans la deuxième partie de ce cours. Une étude française, dont je vais vous mettre les références dans la description, révèle qu'une anémie féretrive existe, c'est 12% des nourrissons âgés de moins de 10 mois. Et ceci, par un régime, l'acte exclusivement maternel, qui est très pauvre en fer. Et comme on l'a dit dans une vidéo précédente, le lait maternel est non seulement pauvre en fer, mais le lait est un chélateur de fer. Donc, deux choses à retenir. La première, c'est que chez les adultes des pays développés, dans 90% des cas, la carence en fer est due à un excès de pertes par saignement chronique. La deuxième chose à retenir, que chez les nourrissons, la carence est le plus souvent due à un défaut d'apport. Afin de maîtriser les mécanismes de cette carence en fer, ainsi que l'exploration biologique lors de cette carence, je vous invite à visionner une série de vidéos consacrées entièrement au métabolisme du fer. Et donc, vous allez retrouver le lien en bas, dans la description. Donc, pour résumer, la carence en fer est due essentiellement à des pertes de sang excessives, soit par des menstruations abondantes, des méno ou des métrorasies, ou à des saignements digestifs. La deuxième cause, ce sont les carences d'apport ou les malabsorptions intestinales. Et je citerai aussi les atranspérinémies, qui sont des dépôts de transport, mais les atranspérinémies sont exceptionnelles. Ce sont des carences dues à une anomalie génétique qui se définit par l'absence de transpérin, une molécule transporteuse du fer. Donc, récapitulons. Trois mécanismes sont à décrire. Le premier, ce sont l'augmentation des pertes. C'est le mécanisme le plus fréquent. Il s'agit le plus souvent d'hémorragies peu abondantes, mais répétées de façon chronique. Et ces hémorragies siègent principalement au niveau gintal, chez la femme, ou dégestives. Le deuxième mécanisme est la diminution des entrées, qui sont représentées par trois mécanismes possibles. Le premier, c'est l'insuffisance intrinsèque des apports, due à des malnutritions, à une anorexie. Les insuffisances relatives des apports vis-à-vis à des besoins augmentés, tels que lors de la croissance, lors de la grossesse, l'allaitement, et dernièrement, les malabsorptions désistives du fer en fer, telles que la maladie céniake. Mais les carences d'apport et les malabsorptions sont généralement mixtes, et pas seulement sériprives, exclusivement des carences en fer. Le troisième mécanisme, ce sont les troubles de transport en fer, qu'on appelle les atranspérinimies, qui, je rappelle encore une fois, sont exceptionnels. Maintenant, parlons de la chronologie de cette anémie que l'écrive. Au début, le déficit est dit prélatant. Il y a une diminution des réserves, c'est-à-dire une diminution de l'apéritine, suivie par une diminution du fèvre chirique. La deuxième étape, c'est le déficit semi-latant. C'est une des carences tissulaires en fer et qui se déroule comme suit. Premièrement, il y a une augmentation de la transférinimie, c'est-à-dire production excessive des molécules de transport afin d'assiminer le maximum de fer vers les cellules utilisatrices. Ce phénomène est suivi par une augmentation des récepteurs de la transférinimie au niveau de la cellule utilisatrice, mais aussi dans la circulation. Ce qu'on appelle les récepteurs solubles de la transférinimie. Et dernièrement, il y a une augmentation de la protoporphérine érythrocytère par manque de fer dans l'air. Alors, tous ces mécanismes vont aboutir à une capacité totale de fixation de la transférinimie qui est augmentée. Car la transférinimie, elle est produite en excès alors qu'il n'y a pas assez de fer pour la saturer. Donc, on dit que la transférine est capable de fixer plus de fer. Et donc, le coefficient de saturation de cette protéine est bas. La dernière étape, c'est l'étape de la ligne. et à cette étape, le TCMH va baisser, suivi par le VGM et enfin par l'hémoglobine et le TCMH. Maintenant, revoyons les signes cliniques de cette anémie. L'anémie s'installe très progressivement au cours des mois, voire des années. C'est pour cela qu'elle est tolérée pendant une très grande période jusqu'à des chiffres très bas en hémoglobine. et le signe direct de cette anémie est la pâleur cutanomiqueuse qui est jugée sur la conjonctie interne des yeux, sur la base de la langue et sur les pommes de la main qui ne sont plus roses et perdent leur couleur. En dehors de la pâleur cutanomiqueuse, d'autres signes peuvent se voir tels que l'astémie qui est au début à l'effort puis devient une astémie au repos. Les signes cardiovasculaires tels que les dyspnées d'effort ou de repos, les palpitations, les hypothémies, des douleurs angineuses. On peut même voir un souffle systolique de poêle qui est un souffle fonctionnel inorganique. Des signes neurologiques par souffrance cérébrale à type d'acouphène, de scotone, de bourdonnement d'oreille, de vertige, de sépalée. tous ces signes constituent le syndrome clinique de l'anime, le syndrome anémique. Maintenant, en dehors du syndrome anémique, certains signes sont plus spécifiques pour la carence en fer. Le premier signe, c'est la peau qui devient sèche et parfois plus ruineuse. Les lèvres sont sèches et avec des ragades cassantes, avec des perlèches. les troubles des panaires, les cheveux qui deviennent secs et cassants. Deuxièmement, les angles qui deviennent plus ou moins aplatis, rayés et avec une déformation en cupule ou en petite couillère qu'on appelle koilu nishi. C'est le signe le plus caractéristique de la carence en fer. Maintenant, la langue est dépapilleuse et luisante. On appelle ça la glucite atrophique. D'autres muqueuses peuvent être atteintes telles que la muqueuse oesophagienne. Cette atteinte constitue ce qu'on appelle le syndrome de Peterson et Kili, qui sont deux hématologistes qui exerçaient au début du XXe siècle dans la myoclinique. Quelques années après, deux otorhinolaryngologistes, Palmer et Vincent, à Londres, ont décrit le même syndrome. Ce syndrome regroupe une dysphagie oesophagienne haute, une atrophie des muqueuses oesophagiennes avec la présence de membranes oesophagiennes à la fibroscopie des estives hautes. L'atteinte d'autres muqueuses regroupe surtout la gastrite atrophique avec plus ou moins une achloridrie, une atrophie des muqueuses gintales et vulvaires chez la femme qui deviennent purigineuses. Et l'atrophie nasale reste exceptionnelle. Maintenant, j'aimerais porter votre attention sur un trouble du comportement alimentaire qui se manifeste par une perversion du goût et qui peut se manifester par une géophagie, une phagophagie, une trichophagie. Non seulement ce pica fait partie du syndrome animé férecrive mais il va aggraver cette carence en terre car la terre l'argile sont des qu'est la terre en terre et donc contribuent à la diminution du taux du fer. Sachant que ce pica va disparaître lorsque cette carence en terre est corrigée. chez le nourrissant et le petit enfant il existe parfois une difficulté dans le développement cognitif et psychomoteur une asthémie et une fragilité particulière aux infections. maintenant qu'on a terminé avec les signes cliniques de cette carence en terre on passe à la biologie. Premièrement l'hémogramme va nous montrer une anomie c'est à dire un taux d'hémoglobine inférieur à 13 g par d'icillitre chez l'homme ou un taux d'hémoglobine inférieur à 12 g par d'icillitre chez la femme ou intérieur à 11 g par d'icillitre chez le vieillard et la femme enceinte. Donc les chiffres 11, 12, 13 sont très faciles à retenir. Cette anémie est microcytère c'est à dire que le VGM est inférieur à 80 microcubes. Elle est hippocrine le CCMH est inférieur à 32% et à régénérative c'est à dire que si on fait un taux de reticulocyte on va trouver un taux inférieur à 120 000 éléments par microclube microlite pardon le taux de globules blancs est normal mais il existe une légère hyperplaquétose parfois qui peut être observée. Maintenant j'aimerais attirer votre attention sur un autre paramètre fourni par la totalité des automates d'hématologie. c'est le RDW le Red Distribution Width ou l'indice de distribution cellulaire des globules rouges et ce RDW est une valeur statistique qui correspond au coefficient de variation des tailles des globules rouges. c'est un coefficient d'anisocytose de variation de taille. Dans un hémogramme qui est normal le RDW ou l'indice de distribution cellulaire est inférieur à 16% ou inférieur à 15,5% Lorsqu'il y a une carence en paire ce indice de distribution cellulaire va s'élever car il existe des microcytes et des normocytes donc la distribution est plus large et supérieure à 16%. l'augmentation du RDW ou du IDC est un signe de cette anémie ferréprise. par contre si le le graphe de distribution des tailles montre un graphe qui est bimodal des microcytes et des macrocytes ceci témoigne d'une carence mixte la première en fer et la deuxième en acide folique des macrocytes et des microcytes donnant ainsi un graphe beaucoup plus large et donc un coefficient de variation qui est très élevé. maintenant qu'on a terminé avec l'hémogramme on passe au frottis de son il s'agit d'une prise d'une goutte à partir du doigt ou d'un tube de T.A. et qu'on va étaler sur une lame de verre puis colorer avec une coloration qu'on appelle le May-Glenwell-N-Gamesaw ou le MGG puis ce frottis de sang est examiné sur un microscope alors sur le frottis de sang on peut retrouver une anisocytose c'est-à-dire une inégalité de taille des globules rouges de taille inégale ou des globules rouges de forme anormales déformées le mot polythylou vient du mot poire c'est-à-dire des globules rouges en forme de poire on peut retrouver des microcytes les microcytes ce sont des globules rouges dont la taille est réduite par rapport aux électrocytes non une hypochromie l'hypochromie est une ce sont des globules rouges qui sont pâles dans le centre et est vide on peut même observer des globules rouges qui sont réduites à un anopériphérique qu'on appelle les anulocytes et dernièrement des cellules sous forme de cibles peuvent être observées on les appelle de target cells ou les cellules cibles après l'hémogramme et le frottis de sang on passe au bilan martial je rappelle que lorsque le fer est en quantité suffisante la protéine transporteuse qu'on appelle la transpérie est saturée à un tiers c'est à dire 33% le coefficient de saturation de la transpérie est normalement à 33% lorsqu'il existe une carence en fer la la transpérie n'est pas suffisamment saturée et donc le coefficient de saturation est inférieure à 33% ce qui va permettre à la transpérie de capter plus de fer on dit que la transpérie a la capacité totale de fixation élevée alors en conclusion en cas d'une carence en fer le fer cirique va diminuer il est habituellement inférieur à 70 microgrammes par décilitre alors que la capacité totale de fixation de la transpérie est augmentée généralement elle est supérieure à 350 microgrammes par décilitre et troisième paramètre le coefficient de saturation est diminué inférieur à 33% voire même inférieur à 16% je rappelle que le coefficient de saturation est un calcul ce n'est pas un examen de laboratoire le coefficient de saturation est égal au fer cirique divisé par la capacité totale de fixation de la sidéophiline fois 100 et il est exprimé en pourcentage le quatrième paramètre du bilan martial est le dosage de la féritine c'est le paramètre le plus fiable pour le diagnostic il montre une diminution de la féritine plasmatique inférieure à 12 grammes par décilitre et donc le diagnostic positif de la carence martiale repose sur soit les trois examens suivants le fer cirique la capacité de fixation de la transpirine et le coefficient de saturation soit sur une féritine plasmatique qui est suffisante pour poser le diagnostic je rappelle que l'hémogramme n'est pas indispensable en cas d'une anémie microcytère seulement un bilan martial permet de poser le diagnostic exceptionnellement lorsqu'on suspecte une anémie dite sidéroblastique et qui fait partie des diagnostics différentiels des anémies chériprises on peut être amené à pratiquer un un myélogramme dans le but de réaliser ce qu'on appelle des colorations de perles ce sont des colorations cytosimiques qui permettent de visualiser les grains de fer des mosédérines dans la moelle et cette coloration de perles permet de remarquer qu'il y a absence de fer dans les macrophages permettant d'éliminer une anémie inflammatoire et absence de fer dans les cédéoblastiques surtout absence de cédéoblastes en couronne maintenant le test thérapeutique le test thérapeutique consiste à donner du fer en perros à dose thérapeutique suivi par le taux de reticulocyte entre le septième et quatorzième jour qui montre une crise reticulocytaire c'est à dire une augmentation du taux de reticulocyte voilà maintenant cette vidéo est à présent terminée si vous avez aimé cette vidéo je vous prie de vous abonner de me mettre un grand pouce vers le haut sinon si vous avez pas aimé tant pis mettez moi un tout petit pouce vers le bas et n'oubliez pas de partager 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 partout partout afin de faire en profiter tout le monde de ce je vous remercie pour votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie de